Bonjour, ici Alexandre Béliard, je vous chante et vous raconte maintenant l'histoire de Marianne Gaboury. Marianne Gaboury. Cette histoire va nous entraîner dans les grandes plaines de l'Ouest à l'époque, à l'âge d'or, des métisses, des grandes chevauchées, des chasses aux bisons. Mais comment une jeune femme qui est née à Masquinonger en 1780 a pu se ramasser là? C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Donc Marianne est née, comme je disais, en 1780 à Masquinonger, un petit village, tout ce qu'il y a de plus pittoresque, classique de la vallée du Saint-Laurent, avec des agriculteurs, avec le rendez-vous dominical à l'église. Donc Marianne est pratiquante, ainsi que toute sa famille. Ils sont presque une dizaine d'enfants chez elle. Et puis vers 1792, elle a seulement 12 ans lorsqu'elle se retrouve orpheline de père. Alors drame familial, on peut se douter de l'angoisse dans laquelle elle a dû plonger sa mère, qui se retrouve avec une dizaine d'enfants sur les bras, et puis de mari pour l'aider non seulement au quotidien, mais à tout payer. Alors Marianne va vouloir contribuer du haut de ses 12 ans. Elle prend son courage à deux mains et elle va se trouver un emploi. Elle va donc devenir aide-ménagère au presbytère de Masquinonger. Donc c'est elle qui va tout gérer ça, le ménage, la popote, elle s'occupe de tout, et elle va faire ça pendant 13 ans. Donc pendant 13 ans, elle va soutenir sa famille courageusement. Là, on est rendu qu'elle a environ 25-26 ans, et tout ce qu'elle a fait dans la vie, c'est du ménage au presbytère. On ne peut pas dire que c'est une vie très palpitante pour une jeune femme. Alors elle regarde autour d'elle, elle voit bien que ses frères, ses soeurs sont rendus des adultes, ils ont des fermes, ils ont des familles, des enfants. Elle, elle n'a rien de tout ça. Alors elle veut s'émanciper, elle veut vivre elle aussi une vie plus trépidante, elle aimerait ça se marier. Parce que là, à 26 ans, à cette époque-là, en fait, quand on n'était pas marié, on se faisait appeler une vieille fille. Alors, pauvre Marianne, elle décide donc de démissionner, elle retourne chez sa mère, et puis bon, le train-train reprend tranquillement, et puis elle s'ennuie un peu, elle rêve elle aussi d'une famille. Et puis à un moment donné, il y a une fête, on est au mois de janvier, il y a une fête, et les gens se réunissent, et il y a un compteur qui est là. Et le compteur, en fait, c'est un gars qui arrive de l'ouest, il s'appelle Jean-Baptiste Laguimaudière. Alors Jean-Baptiste, lui, c'est un coureur des bois, il travaille pour la compagnie du Nord-Ouest, et puis, bon, il est de passage dans la région, il est venu visiter sa famille, et puis là, il raconte toutes ses aventures, tout ce qu'il a vécu dans les dernières années, et c'est palpitant, étant le fait que Marianne tombe sous le charme. Et ça donne que Jean-Baptiste, bien, il n'est pas marié. Alors, c'est le coup de foudre, ils vont se marier, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que Jean-Baptiste, il ne va pas décider de rester dans la région, puis de s'établir sur une ferme. Non, lui, il est coureur des bois, il veut continuer à courir les poids. Alors, c'est un peu un choc, j'imagine, pour Marianne, quand elle apprend, quelques semaines après leur mariage, qu'il veut reprendre la piste, et que ça va prendre peut-être plusieurs années avant qu'il se revoie. Alors, Marianne, elle dit non, elle dit, là, ça ne va pas se passer de même. Elle dit, j'ai une idée. Elle dit, on est mariés, où tu vas, j'irai. Jean-Baptiste tombe des nus, il dit, voyons donc, tu vas j'irai, tu ne peux pas venir faire la traite des fourrures avec nous autres. Ce n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la traite des fourrures au Canada, qu'une femme non autochtone parte avec nous autres. Il dit, voyons donc, c'est dur comme voyage, là. Il dit, on part de la Chine, on remonte jusqu'au Grand Lac, c'est 100 jours de canot, on rame 16-18 heures par jour, les portages, il fait froid, il fait chaud, on a les pieds de trempe, des milliards de moustiques, on se fait attaquer par des ours, il y a la chicane avec les gars de la compagnie de la baie du Tson, on dort en Belle Étoile, on mange du pémican. Le pémican, en passant, c'est une espèce de mélange de... C'est la nourriture des voyageurs, si on veut, c'est bien pratique, parce que ça ne pourrit pas, c'est un genre de mélange de gras de bison avec de la viande séchée, des petits fruits séchés si on veut mettre un peu de goût, des céréales, bref, je le recommande plus ou moins, mais ça a l'avantage de ne pas à jamais pourrir. C'est comme du McDo. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle l'écoute, son argumentation, puis elle dit, bien, elle dit, j'ai tout pensé à ça, je les connais, tes histoires, je pars, mon idée est faite. Elle dit, mais là, il n'y a même pas de village rendu là, il n'y a pas d'église, on vit comme des nomades, là, tu sais. Elle dit, on va suivre les troupeaux. Elle dit, oui, oui, elle dit, je sais tout ça, mais ma décision est faite, on part. Ils disent, oui, mais là, la compagnie va-t-elle accepter? Fait que là, ils vont discuter avec la compagnie, puis la compagnie du Nord-Ouest se dit, ben, oui, il n'y a pas de problème, elle peut partir avec toi, par contre, s'il arrive quelque chose, c'est pas notre faute. Alors, Marianne est devenue la première femme de l'histoire non autochtone à partir avec des voyageurs dans l'Ouest pour faire la traite des fourrures. C'est quand même extraordinaire. Elle fait le voyage, elle porte son fardeau lors des portages, elle finit par arriver dans les grandes plaines de l'Ouest après toutes ces épreuves-là. Ils arrivent dans une région qui s'appelle Pambina, dans le nord des États-Unis, de la frontière. Bon, cette frontière-là n'existait pas à l'époque, là, mais donc Pambina, Dakota du Nord. Et puis, bon, il y a un petit camp où il se retrouve entre coureurs des bois, et à partir de là, son aventure va vraiment commencer, sa vie de nomade, de chasseur, de chasseresse de bison va commencer. Alors, ils vont partir vers le Manitoba, qui n'est pas encore le Manitoba à cette époque, et ils vont se promener pour chasser le bison. Et Marianne sera donc la première non autochtone à parcourir ces territoires-là. Donc, première femme à parcourir et à avoir un enfant au Manitoba. Même chose, première non autochtone à avoir un enfant en Saskatchewan, et première non autochtone à avoir un enfant en Alberta. Tout ça, elle fait ça à cheval, hein. Donc, c'est la vie de nomade, pas d'hôpital, pas de maison. À un moment donné, ça commence à être un peu essoufflant. Elle rêve, elle aussi, de s'établir quelque part. Après quelques années, comme ça, à errer, ils entendent parler d'une colonie, la colonie de Selkirk, en fait, qui allait devenir éventuellement Winnipeg. Donc, c'est dans le coin de la rivière Rouge. La compagnie de la Baie du Thon, qui est ennemie de la compagnie Nord-Ouest, mais qui vont finir par fusionner éventuellement, veut s'établir dans la région. Donc, Écossais et Irlandais arrivent de la Baie du Thon et viennent s'établir dans la région de Winnipeg. Donc, Jean-Baptiste et Marianne vont s'établir avec eux. Ils ont enfin un port d'attache. Marianne est contente. Elle est rendue à presque neuf enfants sur les bras. Jean-Baptiste, puis lui, continue ses courses folles, ses chasses, ses épopées. Et il n'arrêtera jamais, d'ailleurs. Lui, il va vivre jusqu'à 78 ans et il ne lâchera jamais. Mais, même chose pour Marianne, elle va avoir une belle vie, une longue vie remplie d'épreuves et d'aventures. Mais, loin, elle ne se serait jamais doutée de toutes ces aventures qu'elle allait vivre. Et Marianne a eu presque une dizaine d'enfants, effectivement. Et elle a eu une fille qui s'appelle Julie. Et Julie, en fait, a épousé Louis Riel, père. Donc, ensemble, ils ont eu Louis Riel, le fondateur du Manitoba. Alors, c'est l'aggravement de Louis Riel. Je trouvais que ça mérite pas bien une petite chanson. Alors, place à la musique avec une chanson tirée du thône 3 de Légende d'un peuple, Marianne Gaboury, où tu vas gérer. Attends un peu que je me souvienne Quelle vie d'aventure fut la mienne À 95 ans bientôt J'en ai vu tellement presque trop Avec mon beau Jean-Baptiste Toute une vie sur les pistes Ben, où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai De Masquinongé jusqu'à Bambina Dans nos sillages, impossible de répare Jusque dans les pays d'en haut Portage et mille écueils sous nos canaux Aux côtés de mon mari Et au péril de nos vies Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai J'en ai enfanté à la belle étoile Après de longues heures passées à cheval Au milieu de nulle part et en plein champ J'ai offert aux prairies Un dernier voyage qui m'emmène Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai Et voilà, c'était le récit de Marianne Gaboury pour le Centre de la francophonie des Amériques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada